... ... ... d'accueillir professeur Jean-Jacques Hubelin. Professeur Jean-Jacques Hubelin est professeur au Collège de France. Et une nouvelle fois, une conférence radicalement différente de ce que l'on a vu hier à propos du cerveau ou ce que l'on a pu voir à propos des montagnes himalayennes. Professeur Jean-Jacques Hubelin est au Collège de France il est paléo-anthropologiste, paléo-anthropologue. Après une carrière au CNRS, il rejoint l'éducation supérieure comme professeur à l'université de Bordeaux. Il enseigne également à l'université de Berkeley, California, en 1992. Puis à Harvard University, 1997. Et rejoint également Stanford University en 1999 et 2011. Il enseigne également, est professeur à Leiden, entre 2010 et 2020. Et, point important, en 2004, il rejoint l'Institut Max Planck, l'Institut of Evolutionary Anthropology, à Leipzig, où il crée le département de l'évolution humaine. Human evolution. Il est le cofondateur, le cofondateur, de European Society for the Study of Human Evolutions, qu'il dirige entre 2011 et 2020. Professeur Hubelin a joué un rôle pionnier déterminant dans le développement des différentes recherches en paléotropologie. C'est un spécialiste reconnu internationalement de Néandertal et notamment également de l'évolution des différents mécanismes de développement de notre espèce. C'est un réel plaisir, professeur, de vous recevoir ici à l'ESSEC pour votre première fois. Merci beaucoup. Applaudissements Bonjour à tous. Pour moi, c'est une expérience assez nouvelle de me retrouver devant un auditoire de futur homme d'affaires, de futur manager, pour parler d'évolution humaine. Et évidemment, quand on m'a proposé de venir vous parler, je me suis demandé un petit peu quel genre de sujet j'aimerais aborder. Comme on vient de vous le dire, je travaille sur des espèces humaines qui ont vécu il y a très très longtemps. Et dans le fond, la question qui se pose, c'est le titre de ma conférence, c'est-à-dire, dans le fond, pourquoi s'intéresser à ce passé lointain. Et donc, plutôt que de vous parler d'anatomie, d'évolution, d'homme de Néandertal, d'outillage paléolithique, je me suis dit que ça serait peut-être plus intéressant de vous parler des raisons qui font que, dans notre époque moderne, même post-moderne, on peut et même on doit s'intéresser au passé lointain des hommes. Et évidemment, avant de vous parler de ces questions, j'allais dire, dans la généralité, je pense qu'il serait, il est vraiment important de, comment dire, de comprendre pourquoi, moi, déjà, je me suis intéressé à ces questions-là, comment ce genre de, comment dire, de questions m'a attiré dès mon plus jeune âge. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon, comment dire, de mon itinéraire personnel. Et vous verrez que, dans le fond, cet itinéraire personnel, il explique un certain nombre de mes centres d'intérêts scientifiques. D'ailleurs, d'une façon plus large, je voudrais insister sur le fait que l'étude du passé est quand même très, très, comment dire, influencée par le présent. L'étude de l'évolution humaine, c'est, enfin, c'est un peu paradoxal, mais c'est une science qui est une science très, très jeune. C'est une science qui est née au milieu du 19e siècle. Donc, c'est le moment où on a découvert les premiers hommes fossiles, qu'on a réalisé qu'il y avait des outillages fabriqués par l'homme qui étaient associés à des restes d'animaux disparus. C'est aussi l'époque où Darwin a publié son ouvrage fondateur sur l'évolution des espaces. Donc, pour les hommes du milieu du 19e siècle, ça a été vraiment un véritable choc. C'est un petit peu comme si on découvrait des extraterrestres. Sous les pieds des Parisiens, des Londoniens, on voyait apparaître des animaux complètement exotiques. Donc, ce n'est pas la peine d'aller sous les tropiques pour les trouver. Et puis, surtout, des êtres humains très différents de nous. Au cours de ce développement de la paléanthropologie pendant plus d'un siècle et demi, clairement, chaque époque a eu sa vision du passé. Et cette vision du passé, dans le fond, c'est souvent une projection des préoccupations du moment. Donc, on a évolué d'une vision de la préhistoire qui était une vision assez, comment dire, difficile, sombre. Dans le fond, au XIXe siècle, prévalait l'idée de progrès. Et donc, l'idée qui dominait, c'était que le progrès nous avait tirés de l'enfer, de la préhistoire. C'est ce qui est exprimé par des ouvrages ou des films, comme le... Je ne sais pas si vous avez vu La guerre du feu, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ce n'est pas rigolo ce qui s'y passe. Et alors, cette vision du passé, elle a évolué au fil du temps. Et dans la deuxième moitié du XXe siècle, il y a eu une sorte d'inversion qui s'est produite. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à voir plutôt le présent comme un enfer que le passé. Et donc, du coup, on a eu tendance à voir le passé comme une sorte de paradis perdu. D'ailleurs, ce titre de paradis perdu, il a été utilisé dans tout un tas de conférences, d'ouvrages. C'est un peu, d'ailleurs, le... Comment dire ? La vision qui prévaut encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aimerait bien voir les hommes de la préhistoire comme des chasseurs-cueilleurs pacifiques qui vivent en équilibre avec la nature, qui sont... Comment dire ? Qui ont des sociétés égalitaires, sont une espèce d'écolos avant la lettre. Alors, évidemment, la réalité, je pense, elle est entre ces deux extrêmes. Alors, avant de vous parler plus généralement de l'évolution humaine, je voudrais donc revenir sur mon propre parcours. Encore une fois, parce que, de la même façon que les... J'allais dire, l'idéologie du moment impacte la vision que l'on a du passé, et je pense que ma propre... Mon propre itinéraire impacte ma vision à moi du passé. Je suis né au milieu du XXe siècle, donc je suis un... un boomer. Et je suis né en Algérie. Je suis né en Algérie au moment où l'Algérie était en train de... de se rendre indépendante de la France. J'avais un an quand la guerre d'Algérie a commencé. Et j'ai vécu en Algérie jusqu'au moment des accords déviants, où ma famille a quitté le pays. Donc, les premières années de ma vie ont été des années quand même qui ont baigné dans une ambiance assez... comment dire... violente. On tuait beaucoup autour de moi et pas de façon... Enfin, souvent de façon assez atroce. Donc, j'ai quand même baigné un petit peu dans cette ambiance. Je vous raconte ça, pas pour ajouter du pathos à mon histoire, mais parce que je pense que j'ai une vision peut-être un peu plus... Enfin, un peu moins optimiste de la nature humaine que certains de mes collègues qui, eux, ont grandi dans des environnements beaucoup plus protégés. Et donc, je réalise que sur des tas de sujets, par exemple, les relations entre groupes humains dans le passé ou la question, justement, de la violence, eh bien, comment dire... J'ai souvent des positions qui sont un petit peu différentes de celles de la discipline en général. Et puis ensuite, quand nous sommes rentrés en France, j'ai vécu pendant le début de mon adolescence dans des banlieues de la région parisienne. J'ai eu deux grandes chances dans mon enfance. D'abord, j'ai eu un grand-père qui était un homme d'origine très modeste, qui était facteur, et qui était quelqu'un qui était né, alors lui, à la fin du XIXe siècle, qui était un survivant des tranchées de la guerre de 1914, et qui était absolument convaincu que l'éducation était absolument tout. Et donc, quand j'avais à peu près quatre ans, il s'est absolument... il a été absolument déterminé à m'apprendre à lire, à écrire. j'ai un livre qui m'a été offert par mon grand-père pour mes quatre ans avec une dédicace qui sont des Fables de la Fontaine. Donc, voilà, à quatre ans, il fallait lire les Fables de la Fontaine. Je pense que ça a été une énorme chance d'avoir ce grand-père. Et quand quand j'étais donc adolescent là-haut dans les HLM du plateau de Creil, j'ai eu une deuxième grande chance. J'ai eu un professeur de sciences naturelles de classe de quatrième qui est quelqu'un qui m'a vraiment convaincu que dans la vie je pouvais faire vraiment ce que je voulais. J'avais un grand intérêt pour les sciences naturelles. Je pense que les sciences naturelles c'était quelque chose qui me tirait un petit peu de la noirceur de l'environnement. C'était un accès à la beauté du monde. Et donc, avec la paléontologie, quand j'avais 12-13 ans, je me suis... Enfin, j'ai pris conscience du fait que cette beauté de la nature, cette beauté du monde, on pouvait la multiplier en explorant des mondes passés. et donc, c'est vraiment le premier mouvement qui m'a guidé dans cette direction. Je pense que, d'ailleurs, cette fascination pour l'exotisme, c'est certainement ce qui a attiré un certain nombre de scientifiques et aussi qui attire le grand public sur ce sujet-là. Je vous ai dit que la paléanthropologie est née au milieu du XIXe siècle. Il faut bien se prendre compte d'une chose, c'est que, dans le fond, c'est à la fois une science, donc une science du passé, mais c'est aussi un récit qui, dans le fond, a pris la place d'un mythe des origines. Vous savez que toutes les populations humaines ont un mythe des origines. Donc, dans les sociétés occidentales, le mythe des origines, c'était la Bible. Et au milieu du XIXe siècle, on a substitué à ça un récit scientifique. Mais ce récit scientifique, dans le fond, il a toujours gardé une dimension mythologique, en quelque sorte. Il répond à des questions qui sont des questions un petit peu métaphysiques. Et donc, il y a cette double fonction. Après des études universitaires, comme on vous l'a dit, je suis rentré au CNRS, j'ai mené une carrière universitaire classique. À un moment donné, j'ai été professeur à l'université de Bordeaux. Ça a été une forme d'échec parce que je n'étais pas très bien là où j'étais, je n'étais pas très bien accueilli. Et dans le fond, cet échec, ça a été une forme d'opportunité parce que ça m'a donné vraiment envie de sortir de là. Donc, on vous a parlé de mes pérégrinations en Amérique du Nord. J'ai eu une troisième grande chance dans mon parcours personnel. Ça a été d'être approché par la société Max Planck, Max Planck-Geselschaft, qui est une société scientifique allemande et qui m'a demandé de venir à Leipzig créer un institut de département à l'intérieur d'un institut de recherche, un département qui s'intéresserait à l'évolution humaine. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, j'allais dire, à cause de mon caractère un petit peu apatride, j'étais prédisposé à la mobilité à partir à l'étranger. Mes collègues disaient, mais qu'est-ce que tu vas les faire en Allemagne, en Allemagne de l'Est, en plus, c'est vraiment quelque chose d'un peu bizarre. Mais en fait, en faisant cette mobilité, j'ai réalisé qu'il y avait une autre façon de travailler dans mon domaine, une façon presque entrepreneuriale. C'est-à-dire que j'avais des moyens, j'avais la capacité de recruter les gens que je pouvais choisir, ce qui est quelque chose qui n'existe pas dans le système universitaire français, et de mener des projets personnels avec une évaluation qui était une évaluation a posteriori sur les résultats et non pas une évaluation a priori sur des projets plus ou moins réalistes. Donc, j'ai eu la chance pendant presque une vingtaine d'années de travailler dans cet institut et de mener des recherches dans différentes sous-disciplines. Ce qui est formidable quand on a la possibilité de créer ce genre de département, c'est que, dans le fond, on peut non seulement faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous intéresse, mais surtout, on peut faire faire à d'autres des choses qu'on aurait aimé faire et pour lesquelles on n'a pas forcément l'expertise ou le temps et donc, on peut se multiplier à travers tout un tas de projets. Ça a été vraiment un succès personnel et puis un succès, je dirais, scientifique formidable. Ces instituts Max Planck sont des instituts qui sont très différents de beaucoup de structures académiques parce que ce sont des instituts qui ne sont pas créés autour d'une discipline mais qui sont créés autour d'une question et autour de cette question, eh bien, on tente d'attirer les meilleurs scientifiques possibles, des gens qui viennent de disciplines très différentes et qui vont s'atteler à répondre à cette question. Alors, la question qui était posée dans notre institut à Leipzig, c'était vraiment qu'est-ce qui définit l'homme, qu'est-ce qui fait de l'homme un être différent des autres créatures vivantes et pour cela, la société Max Planck avait rassemblé des généticiens, des primatologues, des linguistes, un paléo-anthropologue, des gens qui faisaient de la psychologie expérimentale et moi-même, dans mon département, j'ai pu recruter des gens qui étaient des chimistes aussi bien que des archéologues ou des spécialistes du cerveau et de son anatomie. Cette équipe a travaillé sur de très nombreux projets et évidemment, je ne vais pas en une demi-heure vous exposer tous ces résultats. Ce que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est deux ou trois sujets qui me tiennent à cœur, qui ne sont peut-être pas ce que vous attendez, mais qui, de mon point de vue, j'espère, vont vous montrer comment, dans le fond, pour reprendre une phrase d'Alexis de Tocqueville, il faut éclairer l'avenir avec le passé pour que l'esprit ne marche pas dans les ténèbres. L'évolution des hominines, c'est-à-dire des espèces qui sont apparentées à l'homme et qui rassemblent à la fois nos ancêtres et puis aussi des branches latérales qui se sont éteintes, l'évolution des hominines court sur 7 millions d'années à peu près. Ces 7 millions d'années, on les a mesurées essentiellement avec des techniques moléculaires, c'est-à-dire qu'on a des moyens de calculer la date dans le passé à laquelle la lignée qui mène vers les hommes actuels a divergé de la lignée qui mène vers les chimpanzés qui sont nos plus proches parents dans la nature. Et au cours de ces 7 millions d'années, on a au moins une trentaine d'espèces qui sont succédés chez les hominines. ces espèces elles ont été non pas une succession linéaire avec une forme de progrès telle qu'on l'imaginait au XIXe siècle, mais plutôt un buisson très complexe avec à chaque époque des espèces qui étaient contemporaines, donc plusieurs espèces d'hominines à chaque moment du passé. et dans le fond la situation qui prévaut aujourd'hui, c'est-à-dire on a une seule espèce humaine qui peuple toute la planète, il faut bien comprendre que c'est une situation qui est tout à fait exceptionnelle à l'échelle des temps géologiques. Mais je vais en venir là dans quelques instants. Pendant très longtemps, l'évolution des hominines c'est une affaire qui est uniquement africaine jusqu'à il y a environ 2 millions d'années. Et donc on a une série d'espèces qui dans le fond à bien des égards ressemblent, alors certains de mes collègues sauteraient sur leur chaise en m'entendant dire ça, mais dans le fond ressemblent beaucoup à des grands singes bipèdes avec un cerveau un petit peu plus gros que le chimpanzé ou le gorille. Et puis quand même des caractères anatomiques, par exemple la réduction de la denture qui montre que les relations entre individu, étaient quand même un petit peu différentes de ce qu'elles sont chez les grands singes. Il y a un peu plus de 2 millions d'années apparaissent les premiers représentants du genre homo, c'est-à-dire ce qu'on va appeler des hommes et ces hommes ne vont pas tarder à sortir d'Afrique. Et là, il va y avoir une grande phase de diversification avec la colonisation de vastes territoires en Eurasie, aussi bien d'abord dans les zones tropicales de l'Asie, puis plus tard, plus haut en latitude en Europe. Une troisième phase qui est vraiment très importante dans toute cette histoire, c'est que, encore une fois, en Afrique, va se développer une espèce qui est notre espèce, Homo sapiens, et cette espèce à un moment donné va commencer à sortir d'Afrique, va connaître une expansion tout à fait remarquable et va remplacer toutes les formes d'hominines qui existent en Eurasie. Elle va étendre son territoire dans des zones qui n'avaient jamais été peuplées par les hominines auparavant, en particulier les zones les plus froides de l'Eurasie. Elle va pénétrer en Australie, elle va pénétrer en Amérique du Nord via le détroit de Béring. Et ça, ce grand remplacement, si je peux dire, c'est probablement l'événement le plus important de toute l'évolution humaine. C'est quelque chose qui, je voulais présenter de façon un peu simplette, dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que ça. c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de pulsations dans cette sortie d'Afrique. Mais disons qu'autour de 50 000 ans avant le présent, 50 000 ans, c'est très court par rapport aux 7 millions d'années qui ont précédé. Au cours de ces derniers 50 000 ans, cette espèce a fini par remplacer toutes les autres et étendre son emprise sur toute la planète, sur toutes les terres habitables. Et comme vous le savez, elle est en train d'étendre son territoire, même au-delà des terres habitables, puisque les hommes vont dans l'espace, ils sont allés sur la Lune, ils iront sur Mars probablement dans pas très longtemps. Et dans le fond, une des questions fondamentales de la paléanthropologie, c'est qu'est-ce qui se passe avec cette espèce, pourquoi ce développement complètement explosif. c'est l'événement le plus remarquable de toute l'évolution humaine. Je pourrais presque dire que c'est un des événements les plus remarquables de l'évolution de la vie, parce que quand on regarde l'évolution des espaces vivants sur une très longue durée, dans le fond, on n'a pas vraiment d'épisode comparable à ce développement complètement extraordinaire. Pendant très longtemps, les hominines ont été, j'allais dire, des mammifères comme les autres dans la nature. Et vous savez qu'aujourd'hui, les hommes et leurs animaux domestiques représentent, en termes de biomasse, c'est-à-dire de masse d'êtres vivants, à peu près 20 fois la biomasse de tous les mammifères sauvages. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est particulièrement développé au cours, disons, des derniers 10 000 ans. Alors, comment on peut voir cette évolution sur la longue durée ? En fait, l'évolution humaine, c'est ce que les biologistes appellent une construction de niche. c'est-à-dire c'est la trajectoire d'une espèce qui crée son propre environnement. Alors, on connaît des tas d'espèces de construction, des tas d'exemples de construction de niche dans la nature. Vous en connaissez les castors, les termites, toutes sortes de créatures qui, dans le fond, fabriquent des environnements qui leur conviennent. et donc, au lieu de s'adapter à un environnement, elles créent un environnement qui est un petit peu artificiel. Alors, dans le cas des hommes, ce caractère artificiel de l'environnement a été poussé très très loin. Mais il faut bien comprendre que, évidemment, aujourd'hui, ce bâtiment, notre style de vie, nos machines, nos vêtements, tout ça, c'est la création d'un micro-environnement autour de nous. Mais, évidemment, dans le passé, c'est quelque chose qui a déjà existé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui s'est soudainement développé avec une civilisation technique il y a quelques siècles. En réalité, dès le départ, les hommes ont, en utilisant le feu, en construisant des habitats, altérés leur environnement. Et donc, c'est une très très longue histoire qui, évidemment, n'a pas toujours eu la même intensité en termes d'altération de l'environnement, mais c'est quelque chose qui est présent dès le départ. On a, il y a déjà 2 millions d'années, entre 2 millions d'années et 1,5 million d'années, on voit déjà des impacts sur les faunes de l'activité de prédation des hommes. Évidemment, c'est quelque chose qui a pris une ampleur absolument extraordinaire avec le développement de l'agriculture, puisque là, il s'agit d'une modification du paysage à grande ampleur. On parle beaucoup aujourd'hui du changement climatique et de l'effet des gaz comme le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. on a des bonnes raisons de penser que cette altération de l'atmosphère a commencé déjà avec les tout débuts de l'agriculture. On voit déjà que la quantité de méthane, la quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère change dès que les hommes commencent à élever des animaux. Le feu, c'est quelque chose qui a été utilisé très tôt par les hommes pour modifier le paysage. C'est quelque chose qu'on connaît chez des chasseurs-cueilleurs récents, c'est-à-dire le fait de provoquer des incendies pour créer des environnements qui sont plus favorables parce qu'ils vivent une faune qui est la faune qu'on a envie de chasser. Et on voit par exemple, il y a environ 20 000 ans, bien avant l'agriculture, il y a environ 20 000 ans, dans l'Europe glaciaire, eh bien, on observe une différence entre ce que les modèles climatiques nous prédisent comme végétation et paysages qui devraient exister et ce que l'on observe dans les registres géologiques. Et cette différence qui se traduit surtout par une étendue des surfaces forestières qui est moins grande que ce qu'elle aurait dû être, eh bien, c'est probablement l'activité humaine, cette activité en particulier d'incendie, de brûlage de forêt, de taillis, de broussailles qui en est responsable. Je vais parler de cette cette expansion de notre espèce particulièrement à partir de 50 000 ans sur toute la planète. Et je vous ai dit que notre espèce avait remplacé toutes sortes d'autres espèces, mais elle a aussi impacté très très fortement les faunes. on a au cours des derniers 100 000 ans, surtout dans les régions où justement il n'y avait pas eu d'évolution des hominines, c'est-à-dire que les hominines étaient des nouveaux arrivants, on observe un impact sur les faunes très très important, des extinctions de grandes quantités d'espèces, en particulier les grandes espèces, tous les grands mammifères, puis les carnivores aussi. On les voit disparaître en Australie, en Amérique du Nord et du Sud quand les hommes arrivent. donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans le fond cette question de l'impact humain sur l'environnement qui aujourd'hui nous préoccupe tant, c'est une vieille histoire en fait, une vieille histoire et évidemment la question que je me pose souvent c'est est-ce qu'il y a moyen de faire autrement ? C'est-à-dire que je reviens à cette notion de construction de niche, dans le fond le succès de notre espèce c'est justement cette capacité à modifier l'environnement. Donc je pense qu'on peut modifier l'environnement de façon plus intelligente que ce qu'on fait aujourd'hui mais je suis personnellement assez sceptique sur l'idée qu'on puisse revenir en arrière, restaurer une nature qu'en fait les sociétés je dirais civilisées n'ont jamais connue. C'est-à-dire que quand on étudie les registres sédimentaires on se rend compte que dans le fond depuis au moins 10 000 ans il y a très très peu de régions de la Terre qui ont échappé à cet impact des activités humaines on vous est parlé de l'agriculture mais avant même par les chasseurs-cueilleurs donc en fait c'est plutôt la question de savoir comment on aménage la planète qui se pose et comment on l'aménage pour que ce soit quelque chose qui soit bénéfique à l'humanité plutôt que de savoir comment on va encore une fois restaurer ou protéger des espaces naturels qui ne sont pas en fait entièrement naturels. Alors pourquoi et comment cette construction de niche elle se fait ? Eh bien il y a un aspect là-dedans qui est évidemment très important c'est notre cerveau je crois que vous avez entendu parler de notre cerveau il n'y a pas très longtemps mais les premiers hominines enfin les australopithèques sont des mammifères qui ont un cerveau un peu plus gros que les autres primates et les hommes d'aujourd'hui ont un cerveau qui est tout à fait je dirais hors du commun à différents points de vue pour vous donner juste une notion chiffrée de ça les anatomistes mesurent quelque chose qu'on appelle le coefficient d'encéphalisation alors qu'est-ce que c'est ce coefficient d'encéphalisation ? c'est le rapport qui existe entre la taille du cerveau observé dans une espèce ou chez un individu et puis la taille que ce cerveau devrait avoir si on avait affaire à un mammifère moyen de même masse corporelle donc un mammifère moyen c'est un chien un chien a un coefficient d'encéphalisation de 1 et vous et moi nous avons un coefficient d'encéphalisation entre 5 et 6 donc nous avons un cerveau qui est entre 5 et 6 fois plus gros que ce qu'il devrait être alors ce cerveau c'est justement l'outil qui nous permet de modifier l'environnement de le façonner de le rendre plus favorable dans le fond à nos exigences biologiques ce qui est important aussi de comprendre dans cette histoire de modification de l'environnement c'est qu'il y a une rétroaction sur l'évolution biologique c'est à dire que je vous ai cité le cas du castor ou des termites sont des espèces qui anatomiquement biologiquement sont faites pour vivre dans ces environnements qu'elles créent et c'est exactement la même chose pour l'homme c'est à dire que on sait que même très récemment des changements dans le comportement même le comportement économique des hommes a eu une influence sur leur biologie l'exemple qu'on cite toujours c'est l'exemple de la persistance de la lactase vous savez que la plupart des gens en tout cas dans de nombreuses régions du monde peuvent digérer le lait plus ou moins facilement manger consommer des produits laitiers en fait c'est quelque chose qui est assez récent dans le cours de l'évolution humaine et qui est lié au développement de l'agriculture les mammifères en général quand ils sont sevrés cessent de pouvoir digérer le lait et c'était le cas chez les hommes il y a encore pas très longtemps donc quelque part à la fin du néolithique autour de l'âge au début de l'âge du bronze et bien des mutations qui ont permis aux adultes de digérer le lait se sont imposées dans plusieurs régions du monde en Afrique en Europe du Nord-Ouest en Asie et donc elles sont devenues extrêmement répandues aujourd'hui donc ça c'est vraiment ce type de rétroaction entre la modification de l'environnement et puis le comment dire la biologie la génétique des hommes alors ce cerveau qui permet la modification de l'environnement c'est un organe tout à fait j'allais dire extraordinaire mais c'est un organe qui a un très grand coût physiologique c'est à dire que c'est un organe qui est fragile d'abord qui ne supporte pas des variations de température très importantes notamment mais surtout c'est un organe qui est extrêmement coûteux en énergie et un homme quand on regarde la composition corporelle de ces différents organes la façon dont l'énergie est redistribuée entre ces différents organes et bien un homme consacre à peu près 20% de son métabolisme basal à nourrir son cerveau qui ne représente que 2% de sa masse corporelle donc quand vous êtes assis là à m'écouter votre cerveau consomme presque un quart de votre petit déjeuner et votre cerveau ne représente que 2% de votre masse corporelle cette augmentation de la taille du cerveau qui est donc nécessaire à l'élaboration de comportements techniques et de comportements sociaux très complexes et bien cette évolution cet accroissement dans le fond a forcé les hommes dans une direction qui est une direction d'extraction d'énergie de l'environnement de plus en plus élevé alors au début cette énergie c'est de la nourriture et on voit je vous ai parlé de ces premiers représentants du genre homo ceux qui vont sortir d'Afrique et bien un des changements qu'on voit chez ces hommes c'est qu'ils changent de régime alimentaire donc les premiers hominides c'était des espèces omnivores mais quand même à une tendance j'allais dire végétarienne forte et puis on va voir apparaître à partir de 2 millions d'années une exploitation de plus en plus intense des autres animaux de la chasse alors du charognage d'abord puis ensuite de la chasse pour extraire des protéines et puis surtout des matières grasses et ce changement de nourriture on l'explique en grande partie à cause des besoins énergétiques du cerveau je vous ai parlé des extinctions d'espèces ces extinctions d'espèces ce changement de l'environnement et bien ils s'expliquent en grande partie aussi par cette nécessité d'alimenter le cerveau avec beaucoup d'énergie ça pose des tas de problèmes comment dire anatomiques physiologiques aux êtres humains et au cours de l'évolution de l'homme ce à quoi on assiste de façon récurrente c'est dans le fond des réaménagements du budget énergétique pour alimenter un cerveau qui est toujours plus gros donc non seulement on a changé notre régime alimentaire avec une propension assez forte à consommer de la graisse et des sucres des protéines animales mais aussi on a dans le fond économisé sur tout un tas d'autres postes pour réallouer l'énergie économisée au cerveau par exemple je vous donne un exemple mais il y en a de nombreux la locomotion bipède c'est une locomotion qui est plus économique en termes d'énergie qu'une locomotion quadrupède et c'est une des raisons pour lesquelles pas la seule mais c'est une des raisons pour lesquelles les hommes sont des bipèdes et notre bipédie elle a évolué vers des modèles de locomotion qui sont de plus en plus économiques en énergie on a des changements alimentaires des changements de locomotion dans le domaine de la reproduction aussi on a de nombreux changements qui se mettent en place pourquoi ? parce que ce cerveau qui consomme énormément d'énergie il consomme aussi énormément d'énergie chez les enfants en croissance et le fait d'évoluer un grand cerveau pose un grand problème du point de vue obstétrical parce que la femme qui porte un enfant doit nourrir son propre cerveau donc 20% de métabolisme basale qui passe dans son cerveau mais elle doit aussi nourrir le cerveau de son enfant en développement et la façon dont alors sur le long terme c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement la façon dont on est sorti de cette affaire là ça a été de jouer sur le timing du développement des fœtus et des enfants et en particulier on a tout un tas de caractéristiques humaines qui permettent dans le fond de rendre j'allais dire viable l'économie d'énergie d'une mère et de son enfant concrètement il se passe quoi ? il se passe que contrairement à beaucoup d'autres espèces de primates et bien on met au monde des enfants avec un cerveau qui est extrêmement petit par rapport à la taille de l'adulte c'est à dire que paradoxalement l'espèce humaine qui est l'espèce qui a le cerveau le plus grand c'est l'espèce qui met au monde les petits qui en proportion présente le cerveau le plus petit et donc on a si je peux dire étendu dans le temps l'investissement énergétique dans le cerveau pour rendre cet investissement supportable un petit peu comme en prenant un prêt sur 30 ans on peut acheter une maison plus grande qu'en prenant un prêt sur 10 ans c'est exactement ce qui s'est passé avec le développement cérébral humain et donc le cerveau d'un petit enfant il met au moins 5-6 ans à atteindre la taille une taille proche du cerveau d'adulte alors que c'est plutôt 2-3 ans chez un chimpanzé et beaucoup moins chez d'autres primates on a aussi modifié autre chose qui est la façon dont les enfants sont nourris alors évidemment comme tous les primates enfin comme tous les mammifères au départ les enfants sont allaités mais là encore cet allaitement il pose problème pourquoi ? parce que c'est le corps de la mère au départ qui fournit cette énergie et si elle doit consacrer trop d'énergie à nourrir le cerveau de cet enfant en croissance qui est un organe très gourmand il va se poser vraiment un problème très sérieux pour qu'elle-même puisse extraire de l'environnement l'énergie nécessaire et ce qu'on observe c'est que chez l'homme on a au cours de l'évolution alors que le développement dure de plus en plus longtemps un être humain met 18-20 ans à devenir complètement adulte en même temps on a un âge du sevrage qui devient de plus en plus précoce pourquoi ? parce que si on arrive à sevrer des enfants autour de 2 ans et demi ce qui est la moyenne à peu près dans beaucoup de sociétés pré-industrielles alors que le cerveau de cet enfant est encore à peine au-dessus de la moitié de sa taille adulte et bien cela permet de transférer de partager avec d'autres adultes le fardeau énergétique du développement de ce cerveau ça, ça explique énormément de choses à propos de la façon dont les sociétés humaines et les groupes humains fonctionnent les hommes sont ce qu'on appelle des reproducteurs communautaires c'est à dire contrairement à ce qu'on observe dans d'autres espaces de mammifères les enfants ne sont pas produits par un individu femelle isolé qui s'occupe d'un petit jusqu'à ce que celui-ci soit indépendant en fait ce qui se passe c'est que très très tôt et depuis très longtemps les mères partagent ce fardeau énergétique grâce au sevrage très précoce avec d'autres adultes du groupe qui participent le père d'autres pères les grands-parents enfin tout le groupe et donc ce que j'essaie de vous dire c'est que dans le fond ces contraintes qui au départ sont des contraintes biologiques obligent les sociétés humaines à être des sociétés de partage et des sociétés de redistribution on a comment dire dans les sociétés chasseurs-cueilleurs ce qu'on observe c'est que dans le fond jusqu'à l'adolescence les individus sont des bénéficiaires nets de cette redistribution d'énergie quand ils sont très vieux aussi ils sont bénéficiaires nets mais quand ils sont adultes ils extraient de l'environnement deux fois plus d'énergie que ce dont ils ont besoin c'est très différent de ce qu'on observe chez mes chimpanzés par exemple où on observe que la quantité d'énergie extraite de l'environnement au cours de la vie d'un individu c'est exactement ce dont il a besoin et là encore ça rejoint une préoccupation actuelle c'est que dans le fond vous voyez que on a une forte tendance à extraire plus d'énergie je parle des adultes on a tendance à extraire plus d'énergie de l'environnement que ceux dont on a besoin à titre individuel et c'est ce surplus d'énergie qui est nécessaire à la redistribution alors dernier point qui est lié à ce mode de développement c'est que ces petits enfants qui sont sevrés et d'ailleurs dont la mère va pouvoir avoir d'autres enfants ces enfants qui grandissent dans des fratrices ce qui est assez particulier au sein des primates et bien ils ne sont pas du tout indépendants ils ne sont pas du tout autonomes ils sont totalement dépendants des adultes et très très tôt c'est une question de survie les petits hominines ont dû apprendre à conserver l'attention des adultes à attirer leur attention à être engaging comme on dit en anglais et donc c'est vraiment quelque chose pour lequel les enfants sont programmés et on pense que c'est là la racine de la prosocialité humaine c'est à dire c'est ce qui fait que les hommes sont aussi doués si je peux dire pour construire des réseaux sociaux alors ces réseaux sociaux au début sont des réseaux familiaux plus ou moins étendus mais on voit il y a tout un tas de mécanismes qui ont été mis en évidence par les gens qui font de la psychologie expérimentale qui montrent comment tout un tas de capacités en particulier ce qu'on appelle la théorie de l'esprit c'est à dire la capacité que les êtres humains ont à dans le fond deviner l'intention des autres et deviner alors évidemment quand les chimpanzés se battent pour de la nourriture ils sont capables de deviner l'intention d'un autre chimpanzé qui veut leur prendre une banane mais chez les hommes cette théorie de l'esprit elle va très très au-delà de ça voilà il y a des gens qui ont analysé ça dans certaines pièces de Shakespeare où un personnage veut faire croire à un autre personnage qu'un autre craint que etc donc cette théorie de l'esprit elle se déploie couramment chez les hommes sur 5-6 niveaux différents et encore une fois c'est une capacité qui au départ est une capacité qui est nécessaire pour les petits enfants parce qu'il faut que dans leur environnement ils détectent ce qu'on appelle des alloparents c'est à dire des adultes qui ne sont pas leurs parents mais qui vont jouer un rôle très important dans leur survie et dans leur leur capacité dans le fond à à connaître un certain succès dans le dans le groupe social je reviens à mon grand-père donc les grands-parents on sait que les grands-parents jouent un rôle très important vous savez il y a une une hormone que les biologistes aiment bien qui s'appelle l'ocytocine c'est une hormone qui chez la femme déclenche les contractions utérines elle existe chez les hommes aussi et enfin on appelle cette hormone l'hormone de l'attachement pourquoi parce que elle 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 on pense qu'elle explique l'attachement de la mère aux petits et on s'est rendu compte qu'en fait des grands-parents qu'on exposait à leurs petits-enfants eux aussi se mettaient à comment dire à sécréter de l'ocytocine donc vous voyez que cette cette tendance à la prosocialité cette capacité à créer des réseaux de partage et d'échange c'est quelque chose qui est très très ancien qui est lié vraiment à la nature des hominines et pour en revenir à mon ce que je vous décrivais sur la sur l'évolution des de notre espèce et le fait qu'elle ait connu ce succès planétaire il est probable que c'est justement cette cette capacité à créer des réseaux à grande distance qui explique ce succès par rapport à d'autres alors probablement Néandertal ou Denisovat ou d'autres hominines avaient ce genre de capacité mais beaucoup moins étendues que notre espèce ce qui dans le fond une caractéristique humaine et qui est quelque chose qui existe toujours aujourd'hui c'est que dans le fond les hommes se sentent solidaires d'autres hommes qu'ils ne connaissent pas mais avec qui ils partagent des valeurs des croyances une religion une langue et dans le fond c'est la solidité de ces réseaux sociaux qui a fait le succès de notre espace voilà je vous remercie merci beaucoup professeur je vais appeler les deux étudiants qui ont préparé des questions à monter sur scène à me rejoindre s'il vous plaît pour interagir je ne sais pas où ils se trouvent merci beaucoup juste avant une rapide question vous êtes très connue pour avoir découvert les plus anciens ossements homo sapiens au maroc qui date d'il y a plus de 300 000 d'années si c'est bien pour 300 000 d'années est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer comment une découverte comme celle-là peut arriver une découverte comme celle-là peut arriver avec beaucoup de temps beaucoup d'argent et beaucoup de sueur c'est-à-dire que ce site du marocain est un site qui était connu depuis depuis assez longtemps mais qui était difficilement exploitable et c'est vrai que mon comment dire mon recrutement par la société Max Planck m'a permis de faire l'investissement sur la longue durée sur une dizaine d'années pour dans le fond mettre au jour ces vestiges et j'en ai pas parlé faute de temps mais les questions qui touchent au développement parce que au développement des enfants c'est justement quelque chose qu'on a pu étudier sur ce matériel de Djebel Iroud et on a dans le dans le développement des tissus dentaires des structures d'accrétion qui sont un petit peu comme les stris qu'on observe dans un tronc d'arbre ces anneaux qui représentent des années alors dans les dents on arrive à mettre en évidence des structures d'accrétion qui sont des structures journalières donc en gros on a des moyens techniques d'imagerie de calculer en jour le temps de développement d'une dent et comme dans les stris d'accroissement de mes tronc d'arbre et bien quand il y a une période de crise une sécheresse un hiver très froid et une stris qui est mieux marquée et bien dans le développement de ces accrétions de ces structures d'accrétion dentaires et bien il y a aussi des épisodes de stress en particulier la naissance le jour de la naissance c'est un gros stress donc on a vous avez tous dans votre première molaire quelque part une stris très marquée qui marque le jour de votre naissance et donc on a pu avec ces méthodes là mesurer vraiment la vitesse de développement et j'espère que vous avez compris que la vitesse de développement c'est quelque chose de très important justement parce que ce développement très étendu dans le temps des petits humains ça ça complexifie aussi les capacités de notre cerveau parce que notre cerveau est un ordinateur qui est comment dire constamment recâblé alors qu'on est déjà en train de l'utiliser donc sur les enfants de Jebel Irude on a pu montrer qu'on avait un temps de développement qui était comparable à celui pour notre échantillon de comparaison c'était des écoliers de Newcastle en Grande-Bretagne ces petits enfants de Jebel Irude qui est mort à 8 ans il y a 300 000 ans ils se développaient exactement comme les petits enfants de Newcastle quand on remonte dans le temps et qu'on regarde des espaces plus anciennes on trouve des temps de développement différents et un développement plus rapide et donc probablement un temps qui est donné au cerveau pour sa maturation qui est plus bref Merci beaucoup Je vous en prie Hello, Professor Hello So, thank you for the presentation So, my question was I wanted to know what would be the future for anthropologists as they're moving forward to a more and more virtualized world Moving to? A more and more virtualized world digital and virtualized world Well, there are two aspects in the development of paleoanthropology There is one aspect that I mentioned already and that's really important is the investment on the field So, if there is no new material you cannot do anything and actually in the last I would say 20, 30 years there have been a huge investment by many groups to unearth a lot of new fossils and there are groups of hominins that we did not know at all that are have been discovered Then, beside that there is a spectacular development of technologies and particularly personally I have been interested in digital imagery because that's a way to basically first of all to use mathematical tools to study morphology and the evolution of this anatomy and also the growth and development of the way it evolved in the past There is a lot of techniques that has been developed also on the side of physics I mean biochemistry and geochemistry methods for the dating methods for the the analysis of diet a huge thing has been the capability we have now to extract ancient DNA and of course in the background of all this now we have AI coming and so people are trying to see how they could use artificial intelligence to analyze huge mass of data coming from archaeological sites or from large series of fossils so I think this is just starting but I expect that's going to be quite spectacular in the coming years Thank you Bonjour Merci pour votre présentation Ma question initiale portait sur dans quelle mesure l'étude passée de l'évolution humaine peut nous aider de mieux appréhender le futur de notre espèce et vous y avez répondu un peu de manière plutôt pessimiste d'un point de vue environnemental donc je me demande si vous identifiez quand même des traits de notre espèce qui pourront se révéler être des atouts pour les défis futurs Vous savez on a les défauts de ces qualités et les qualités de ces défauts donc ce gros cerveau qui nous pose tant de problèmes enfin qui nous a posé tant de problèmes du point de vue physiologique anatomique en gros on a un métabolisme très très élevé par rapport à d'autres mammifères uniquement à cause de ce grand cerveau ce grand cerveau il sert quand même à quelque chose et donc moi ce qui me rend quand même plutôt optimiste c'est que je n'ai pas abordé cette question mais toute cette évolution humaine dont je vous ai parlé elle se déroule dans un cadre environnemental qui est quand même un cadre environnemental extrêmement changeant c'est à dire que des cycles climatiques extrêmes avec des refroidissements très importants ou des réchauffements très importants on en a connu pas mal dans le passé et les hommes alors évidemment parfois au prix de 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 la densité démographique mais les hommes ont toujours réussi alors justement par leur capacité à la fois technologique et à la fois de construire des systèmes sociaux relativement résilients ont réussi à passer à travers toutes ces toutes ces crises donc je pense que la crise qui est face à nous il ne faut quand même pas être complètement désespéré vis-à-vis d'elle je pense que la la capacité humaine à produire des technologies complexes en particulier c'est là qu'il faut chercher les solutions enfin moi je suis ceux qui pensent que ce n'est pas en retournant au néolithique qu'on va s'en tirer c'est c'est plutôt en en essayant de trouver des solutions alors évidemment après il y a une question de temporalité c'est à dire dans un délai déterminé qu'est-ce qu'on peut imaginer réaliser comme progrès mais sur le long terme je fais plutôt partie des optimistes même si sur le court terme je pense qu'on va avoir des sérieux problèmes merci merci